hey salut à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien en tout cas pour moi ça va allez on continue l'histoire sur dsgown allez c'est parti donc là on va aller rejoindre le docteur Jiménez encore une fois à ce qu'il veut c'est ce que je faisais qu'il nous l'assume allez allez à ce qu'il se passe oui ok quoi le fils de pute il lui a tranché la gorge d'une oreille à l'autre est-ce qu'il a vu quelque chose tous les narcotiques du camp ont disparu c'est ma faute c'est moi qui l'a affecté à l'affirmerie en fait je veux dire taylor est un toxico saviez de toute façon c'est plus important what oh je pensais pas ça du tout là je pensais qu'il allait nous défoncer je pensais quand même défoncer à cause de du bisou volé du bisou qu'il a vu et non c'est parce que riménez c'est mort par taylor j'aurais dû tailler la deuxième oreille ok va falloir le retrouver je pense tiens on va aller voir on va aller voir le le discours du colonel Garrett il va sûrement parler de ça je pense le soleil qui se couche sur cette île se couche aussi sur la vie d'un grand homme le capitaine Arturo Jimenez donc pour beaucoup d'entre vous nous a quitté il nous a été arraché à la veille de notre grande victoire le capitaine Jimenez a été assassiné massacré sa vie lui a été volée son sang son sang détrempe encore le sol de la tente sous laquelle il trimait jour et nuit pour prendre soin de nos malades de nos accidentés de nos blessés la pire des tragédies dans tout ça ce n'est pas qu'un homme bon a inutilement perdu la vie bien que j'en sois profondément écœuré la pire des tragédies c'est que cet homme était irremplaçable le docteur Jimenez était le seul médecin qualifié de toute notre compagnie peut-être même du monde entier ce drame m'a ouvert les yeux je vois à présent l'énorme erreur que nous avons commise nous avons rempli notre arche de livres de graines et de disques nous croulons sous les journaux médicaux les livres de médecine et les encyclopédies mais quand cette terrible guerre sera terminée qui pourra nous apprendre à les utiliser les journaux sont remplaçables les livres et les encyclopédies sont remplaçables mais le docteur Jimenez notre seul et unique médecin n'est pas remplaçable je me retire maintenant je me retire maintenant pour le pleurer en prière je vous suggère de se faire pareil magnifique quel comédien dramatique ok on est presque à la fin de celle-ci on a dit découvrir quel genre d'homme est le clonel Garrett tiens on va appeler booster ah non il faut que j'aille jusqu'à la tour radio hockey le capitaine Curry à vous le capitaine Curry et c'est Curry eh nous avons la retrouvée Taylor on a déjà envoyé plusieurs patrouilles votre colonne est furieuse oui je l'aimerais le cadiate est injecté le capitaine Jimenez était notre seul médecin écoutez Taylor a parlé de l'angile de montagne je vais aller voir sur place si j'arrive à mes armes sur lui Oh, il va m'accueillir. Il va prendre chair. Il faut qu'on met le pâle. Très longtemps, tiens. Cette merde, quand tu parlais de conspiration mondiale, on se foutait volontiers de ta gueule. Mais aujourd'hui, plus personne se marre. On sait que c'est un phénomène mondial, on l'a vu en Inde, en Amérique du Sud. Ce qu'on savait pas, c'est que la trilatérale y était mêlée. Vous voyez de quoi je parle ? Cette ONG qui voulait, je cite, promouvoir la coopération entre l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon. Ah, ça a l'apprendu quelque chose. Vous savez que c'est ces types-là qui ont choisi quels endroits sur les toucher en premier. Et quelqu'un a trahi l'Amérique. Et n'allez pas croire que j'oubliais les Nations Unies. Pendant des années, ils ont laissé depuis une liste et ça sort à la table de négociation. Si ça se trouve, le monde continue à tourner sans doute quelque part. Et l'un de nos anciens amis a son cul dans notre siège au Conseil de Sécurité. Mais, pensez-y, il m'énervait clairement. Il est dû me falloir beaucoup d'air pour déclencher cette guerre. C'était Mark Hopland pour Radio Libreux. Ne gobez pas les mensonges. Qui c'est, Koop ? Et t'es-tu ? Ah ! Ok ! Ah ! La ferra ! Je vais pas znน helm ! Ah pour тел�urais ! J��요 massive ! Small він brécier de sprausser ! Je vais kérommer le sommetiere ! Nice sah Buffauds ! Je vais prober les sur le published ! Tout gostaime ! Sensons처ines acabou être précieux ! Ah ! Il va, dans sa…… Ça va toute laother Rome ! Il va tout ! C'est fant extraordinaire ! Voilà, ça dégage. Je cherche de la ferraille. Y'a que dalle, c'est pas possible. Allez, on va re-saut. J'espère que c'est assez haut. Brouzard, Cédiclone, réponds. Candloss Lake, y'a quelqu'un ? Vic, Vic, c'est toi ? Je t'entends à peine. La réception est pourrie. Où t'es fourré, hein ? Je suis au sud de Créter Lake, figure-toi, et je... Je suis content de te re-entendre, mon pote. Eh, je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est compliqué. Je voulais juste prendre des nouvelles, savoir si tout allait bien. Ouais, ça va, Dic. Ça va très bien, même. Tu devineras jamais qui a été promu chef de la sécurité. Quoi, toi ? Ouais. Mike a sûrement dû se dire qu'avec un seul bras, il soule très moitié moins la merde. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir d'entendre, mon vieux. Ah, celle-ci, terminée. Ok. Tiens, on va nettoyer ce camp de Reaper, là. Ah, bien, j'ai encore 5 points de compétences à dépenser. Ah, bien, j'ai encore 5 points de compétences à dépenser. On va prendre la capacité, voilà. On va faire ça pour la précision. On va prendre ça. Voilà. Nickel. Ah, le ferroi. Oh, joli. Ah, celle-ci, il y a cette zone-là à nettoyer. Ah, ça va chier. Ça va chier. Ah, putain. Je ne l'ai pas vu, cette saloperie. Bon, elle a continué, mais... Alors, il faut que je la répare, parce qu'elle va morfler. Allez, yes. Néant la santé. Fort basse, j'ai réussi. Allez, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer, ici ? ... Cette ferme enceiveue 2, c'est un hydraulique. ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas pourquoi il commençait à mon bonjour pour vous à Aerobut. Il dégage. C'est ici. Allez hop. C'est débrasse. Pardon de saloperie. Vous vous souvenez de moi, connard ? Pensez vous installer au sud pour reprendre un zéro ? Non, ça ne va pas être possible ! Et votre chef, il n'est pas là ? Où il est, Carlos ? Oh, c'est vrai, il est mort ! C'est moi qui l'ai buté, vous m'entendez ? Moi ! Mais votre cher Carlos, il ne repose pas en paix ! Il sert de bouffe à ces putains de mutants ! J'adore ! Oula ! Oula ! Oula ! Il y a du sniper ! Moi aussi, j'ai un sniper ! Ils vont me buter, si je reste comme ça ! Il est bien, colère ! Putain ! Et vous allez tous finir en bouffe pour mutants pour se tarer ! Voilà, ça qui dégage. Il n'y a plus qu'un. Il est là-bas, le petit ! Je t'ai vu ! Je t'ai vu ! Oula ! Je t'ai échappé ! Je t'ai vu ! Ok, c'est tranquille ! On va chercher Taylor maintenant ! Colonel ! Haut rapport ! Cette... Cette secte... Rip ! C'est plus une menace ! Caporal ! Oui, c'est curieux ! J'ai enfin lu le rapport complet du Capitaine Thompson ! Il semble qu'il les ait suivis un bon moment avant d'engager le combat ! Apparemment, ils se sont baptisés Rest in Peace ! Si je comprends bien, ils vénèrent les mutants et ses vertus à devenir comme eux ! Une bande de détraqués, chef ! Nous sommes entre soldats, Caporal ! Je ne vais pas m'offusquer pour quelques écarts de langage ! Mais les hommes de ce genre, ceux de Rest in Peace, eux, ils m'offusquent ! Oui, chef ! Ils m'offusquent parce qu'ils représentent ce que le monde est devenu ! Nous, Caporal St John, nous sommes le dernier rempart entre le monde et le fond du gouffre ! D'accord, chef ! Terminé ! Allons chercher Taylor ! St John ! Caporal St John ! Répondez ! J'ai besoin que vous veniez me voir immédiatement ! Bonjour, colonel ! Bien compris ! Terminé ! C'est peut-être pour l'histoire du baiser ! Est-ce qu'il a capté ? Oui ! Ça reste à voir ! Ah non, putain ! Pas des snipers encore ! St John, vous êtes là ? Ouais, ouh là, c'est là ! Ouh là, ouh là ! Oh putain ! Oh putain ! Ecoutez, je ne vous ai jamais remercié de m'avoir donné un coup de main ! Ah, il ne sait rien ! Je vais cober, en faisant ! Oh putain, ils m'ont fait chier ! Ils m'ont mis à la con, hein ! Ils m'ont fait chier ! Il n'a pas aimé presque au moins ! On aura bientôt besoin de vous pour le tester ! Ouais ! Pas de soucis, Weaver ! Jim, comptez sur moi ! Terminez-moi ! Oh mais... Fais-moi la paix, saleté ! Oh là ! Faut pas me saouler ces cons, là ! Ah, de la viande ! Comment ils sont... Comment les cerfs sont morts, quoi ! C'est... Ils ont touché ma moto, ils sont morts, quoi ! C'est tout pour les deux derniers, là ! Le premier, je l'ai percuté, mais... Les deux autres, ils... Je les ai juste touchés, ils sont morts ! Mais bon, on approche... Ah ! Putain, Taylor ! Qu'est-ce que tu fous, ici ? Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin ! Bon, déjà, on va vers la moto... On va en trouver ! On va en trouver ! Il y a des tétards, en plus, par ici ! Ah ! Ah ! Putain, je suis... Ah ! Putain, je suis... Je t'attaque normalement... Si t'es... Si t'es une faible vie... Putain, c'est pas possible ! Oh ! On était où, là ? Faut que je trouve le moyen d'entrée ! Qu'est-ce qu'il fait, ici, avec les snipers ? ... Éliminer les varots ! D'ailleurs. Ok ! Oh putain Allez, il dégage Ici C'est parti C'est parti Toi, toi t'es noir Ok, on peut zoomer trois fois Oh putain C'est parti On va avancer Oh putain Voilà, sortez de là C'est parti Pourquoi ils attaquent pas ? Oh putain 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 Allez, lève-toi Ah bah ça, fallait réfléchir Oh putain 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 il fait une overdose ah je l'aimais bien théor c'est dommage repose en paix t'en as fini avec tes démons saint john je suis là overdose putain de merde sortez le corps de là on est jamais un cadavre aux mutants peu importe le crime qu'il a commis tant qu'on y est rends moi ma bague je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux alors quand on l'a trouvé il était déjà mort overdose on a l'essentiel des médicaments mais pas tout comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées et dénuées d'âmes rapportez ça à l'infirmerie mais cette fois ne nommez pas un junkie à ce foutu poste oui chef on le regarde ça sent pas bon non je vais parler au colonel et après on cessera là-dessus et après on cessera là-dessus Dicon, est-ce que t'es là ? Dicon, c'est Sarah, il faut que je te parle ouais, je suis là t'as l'air de bonne humeur et ben j'ai fait une percée tout ce qu'il me fallait c'était ce séquenceur d'ADN je suis prête à le tester Dicon, je suis prête à tester mon sérum wow ok et qu'est-ce que t'attends de moi ? je te le dirai quand tu seras arrivé Sarah terminée ok on ira voir après à la prochaine colonel colonel caporal Saint John au rapport caporal Saint John le lieutenant Weaver et Sarah le lieutenant Whittaker vous couvre des loges ils disent que vous faites de l'excellent travail merci merci colonel j'essaie juste de me rendre utile j'ai une nouvelle tâche pour vous des drifteurs se sont installés au sud d'ici le long de l'autoroute 97 ils ont pour habitude d'attaquer nos missions de ravitaillement puis de courir se terrer dans leur camp comme les lâches qu'ils sont il semble qu'ils aient établi une position défensive sur le toit d'une ancienne station service je l'ai indiqué sur votre carte après concertation le capitaine Koury pense qu'il vaut mieux envoyer un unique soldat quelqu'un qui a l'habitude d'opérer seul et saura exploiter l'élément de surprise oui chef c'est dans mes cordes parfait caporal venez me faire votre rapport une fois la mission accomplie rompez il veut que je me fasse buter peut-être enfin verra bien bon on va cesser là-dessus les amis j'espère que ça vous a plu liker, partager, commenter, abonner ou si c'est pas déjà fait n'oubliez pas la petite cloche pour référencement de la chaîne et pour rien rater de mes vidéos et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode allez portez-vous bien ciao ciao ciao